... Alors, rebonsoir. Merci d'être resté, d'avoir résisté à l'appel de la boisson. J'ai le plaisir d'introduire ce soir Robert Zarader. Il est économiste, conseiller en communication et chevalier de la Légion d'honneur. Il va nous parler ce soir à une session, l'économie en partage pour mieux partager l'économie. Il va apporter une vision politique à l'économie, au niveau modèle économique apporté par l'économie du partage. Voilà, il a 10 minutes de parole et je vous laisse avec lui. Merci de m'accueillir et d'avoir résisté et au temps et à la chaleur. Alors, effectivement, je suis chevalier de la Légion d'honneur, mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis présent aujourd'hui. J'avais même oublié moi-même que je l'étais. Je suis là aujourd'hui pour me faire un peu le porte-parole d'une réflexion qu'on a eue dans le cadre en particulier de la fondation Jean Jaurès pour un petit livre qui sort aujourd'hui, que j'ai eu le plaisir de partager avec Catherine Jolie, qui a travaillé beaucoup sur les questions d'économie sociale auprès de plusieurs ministres dans le gouvernement précédent et puis en particulier dans différents think tanks, et puis d'Arthur de Graves, un des fondateurs de WeShare, qui était avec sa robe d'avocat sur le plateau précédent. Et on a travaillé avec un groupe de travail et des auditions sur un sujet qu'on a résumé dans un titre qui est sans point d'interrogation, parce que moi je vais peut-être en poser plusieurs, qui est l'économie du partage pour partager l'économie. À travers cette réflexion sur l'économie du partage, on avait à l'origine essayé de réfléchir à un vieux modèle, un modèle plus que séculaire aujourd'hui, qui est le modèle mutualiste, en essayant de voir comment à travers le modèle mutualiste, tel qu'il s'est structuré, comme je le disais, depuis plus d'un siècle maintenant, on pouvait tirer des leçons d'une forme spécifique, à un moment donné, du partage de l'économie, à un moment où cette forme mutualiste apparaissait comme une opportunité alternative aux formes d'organisation du marché dans certains domaines, avec un essor tout particulier depuis maintenant une cinquantaine d'années, et la création en particulier de la sécurité sociale et de l'assurance maladie dans le domaine de la protection sociale et en particulier de la maladie. Et très vite, dans le groupe de travail et à travers les échanges qu'on a eus avec les différentes personnes qu'on a auditionnées, des économistes, des sociologues, des historiens, des patrons d'entreprises, on s'est vite aperçus que si on restait enfermé dans les mots mutualistes et dans le modèle mutualiste tel qu'il était aujourd'hui considéré et analysé, on avait un périmètre qui était particulièrement circonscrit et qui ne permettait pas d'aller plus loin dans des formes nouvelles ou modernes, finalement de partage mutuel d'un certain nombre d'objets qui sont aussi bien le pouvoir que le patrimoine, que l'argent, que la production ou la consommation. Donc très vite, on a dépassé, je dirais, le modèle mutualiste, mais on est parti quand même. Je ne vais pas vous raconter le livre, mais je vais essayer de vous mettre en avant trois questions qu'on s'est posées. Mais malgré tout, il y a toute une partie historique dans le mutualisme qui permet de montrer qu'il y a un certain nombre de valeurs, de déterminants du mutualisme qui restent extrêmement présents et qui sont pour beaucoup, aujourd'hui, sans jeu de mots, partagés par toutes les formes d'économie du partage, avec tous les noms qu'on peut leur donner. C'est-à-dire, dans l'économie du partage, on arrive très vite aux collaboratifs, aux coopératifs, aux consommations partagées, et très vite à d'autres types de désignations des formes de l'économie, l'économie circulaire, tout ça, se recoupant, se justaposant, de façon diverse. La première, mon propos, il va être résumé en trois questions, et je vais essayer de tenir le temps des dix minutes. Les trois questions qu'on peut se poser, la première, c'est, si je la formule de manière extrêmement simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les formes variées d'économie du partage sont des formes alternatives à l'économie de marché classique, à l'économie dite capitaliste, libérale ou non, sociale-libérale, libérale-sociale, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue ? La deuxième question, c'est, quelles sont finalement les conditions qui peuvent permettre à une forme positive d'économie du partage d'exister ? Quelles sont les règles qui doivent être maintenues ou créées pour qu'une forme d'économie alternative ou non existe ? Et le troisième aspect, c'était une interrogation qui, finalement, apparaît un peu simpliste, mais on parle beaucoup d'économie du partage, mais qu'est-ce qu'on partage ? Donc, c'est autour de ces trois questions que je vais essayer de partager une partie de l'esprit de ce petit bouquin qui, en fait, passe en revue un certain nombre de questions et puis donne un point de vue idéologiquement proche de ce que porte la fondation Jean Jaurès. La première question, est-ce qu'on est aujourd'hui face à une forme nouvelle de l'économie ? Alors, moi, avant de faire de la réclame, qui est mon métier aujourd'hui, conseiller en communication, j'ai fait 20 ans d'économie plutôt académique et plutôt universitaire. Et c'est vrai que mon sentiment aujourd'hui, quand je me suis reposé ces vieilles questions pour moi, c'est qu'on se pose exactement les mêmes questions il y a 20, 30 ans, 50 ans. C'est-à-dire qu'à chaque moment, finalement, de turbulence économique, on se pose toujours une question, est-ce que c'est les turbulences du système de marché capitaliste, comme vous le voulez, ou est-ce qu'on est en train de vivre une rupture ? Alors, des ruptures, il y en a eu dans l'histoire économique, je ne vais pas en dire là-dessus, mais le taylorisme, le fordisme, le néo-fordisme, avec l'automatisation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on vivrait une transformation de ce type ? Ou est-ce qu'on a simplement une turbulence d'une économie de marché qui reste très largement dominante ? Et cette turbulence de l'économie de marché, c'est ce que le bon vieux Karl Marx appelait la capacité d'un système à dépasser ses contradictions. Et pour dépasser ses contradictions, à un moment donné, il produit des formes alternatives économiques, comme le fordisme s'est substitué au télérisme, comme l'automatisation a créé le néo-fordisme, etc. Donc ça, c'était la première question qu'on s'est posée. Et je dois dire que le débat a été assez tendu de ce point de vue-là. Si je le résume par une formule que j'avais trouvée, qui est reprise quelque part dans l'île, on a toujours l'impression, quand on parle d'économie du partage, si je prends par exemple un cas typique Uber, on a toujours l'impression, par exemple, qu'Uber, il rentre par l'autogestion, il sort par la gestion de l'auto. Donc, en l'occurrence, c'est effectivement, est-ce qu'on est dans des utopies plus ou moins réalistes qui permettent de créer des nouvelles fermes d'entreprise, des nouvelles formes de salariats, ou est-ce qu'on est simplement dans l'aménagement de formes de marché ? Pour Uber, je pense qu'on a conjointement la réponse, mais dans d'autres types d'organisations, est-ce qu'on n'a pas réellement la production de formes alternatives ? Là-dessus, la réponse qu'on donne dans le livre, qui n'est pas vraiment une réponse, qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qui est en même tempisme, on a une réponse qui dit, c'est un peu en même temps les deux. C'est un peu en même temps les deux, mais avec quand même quelque chose qui est vraiment très important, et qui est un basculement vraiment important, que je pense que ce que fait WeShare, ce que vous partagez ici, le montre assez précisément, c'est qu'on assiste, dans la façon de lire l'économie, à une forme de revanche. La revanche de la microéconomie sur la macroéconomie. La revanche de la microéconomie, ça signifie qu'aujourd'hui, la façon dont on peut interpréter les grandes transformations économiques, elles sont de moins en moins macroéconomiques, même les volumes macroéconomiques n'ont plus de sens pour un grand nombre d'individus, y compris pour un grand nombre d'économistes, et on voit bien qu'une partie de la lecture de la transformation du système se voit de manière beaucoup plus micro, à travers, alors en fonction des modes, des communicants et des économistes, ou des économistes du partage, des écosystèmes, des plateformes, mais malgré tout, il y a une réalité qui est une réalité microéconomique. Ça, c'est le premier point, et la première revanche forte qu'on peut lire dans cette émergence d'une économie du partage. Le deuxième point qui tendrait à penser, on assiste quand même à quelque chose de différent, c'est qu'on voit que depuis maintenant une décennie, il y a un basculement quand même très très fort de la façon dont est organisé le système économique dans sa globalité, et que l'horizontalité des systèmes s'est substituée à la verticalité qui y dominait. On voit bien que les relations entre les entreprises ne sont plus des relations de sous-traitance et de domination, que l'innovation, elle est aujourd'hui beaucoup plus créée, y compris dans les grandes entreprises, par des start-up liées, ou par des formes de pépinières liées à ces grands groupes. On voit bien qu'aujourd'hui, une grande partie des diffusions vient d'acteurs économiques qui sont de plus en plus indépendants, dont les carrières elles-mêmes, ou la façon dont elles sont menées, n'ont plus rien à voir avec la verticalité des carrières. Et on peut considérer que d'ailleurs, dans une certaine mesure, les évolutions politiques ont aussi dans une certaine mesure démontré la réalité de ce basculement. non pas que la verticalité de notre président jupitérien dénoncerait la victoire de la verticalité, mais en l'occurrence, on voit bien que, dans ce qui est tombé récemment, sociologiquement et politiquement, les partis, qui ont par essence une organisation extrêmement verticale, et qui étaient restées pratiquement dans les dernières institutions totalement verticales, ont finalement cédé à cause de la verticalité, parce qu'il y a un rejet du professionnalisme, des gens qui restent 50 ans ou 40 ans, même quand ils ont 50 ans, ils ont 30 ans de politique. Et donc, on voit que, y compris dans la façon, dans la sociologie, dans l'opinion, aujourd'hui, des individus, s'installe aussi l'idée que cette domination de l'horizontale est forte. Donc, on est arrivé, finalement, à une conclusion assez simple, c'est qu'il ne fallait pas juger et se dire aujourd'hui et être en mesure, à travers une soixantaine de feuillets, de se dire, oui, on est en train de vivre un basculement de l'économie capitaliste. Non. Mais on s'est simplement dit qu'il y avait, et c'est le deuxième point que je vais aborder, un certain nombre de règles qui pouvaient faire en sorte que ces bulles, ces écosystèmes, ces micro-économies qui se créent autour de l'économie du partage pouvaient totalement coexister à des formes d'économies marchandes. Mais la deuxième question qui s'est posée, dès lors qu'on considérait que c'était possible, c'était de savoir si elles subsistaient de manière marginale, un peu comme une forme d'économie subsidiaire qui viendrait pallier des défaillances de marché comme les services publics, les monopoles naturels ont pallié les défaillances du marché dans l'ancienne économie, ou est-ce qu'elles pouvaient avoir une existence en tant que telle ? Ça, c'était le premier point. Et puis, derrière cette question, au-delà d'avoir une existence en tant que telle, est-ce qu'elles pouvaient être aussi des acteurs dans la compétition vis-à-vis d'acteurs, eux, relevant de l'économie de marché classique qui pouvaient avoir une réelle capacité à performer. Et donc, c'est la deuxième question qu'on s'est posée, c'est quelles règles il faut aujourd'hui, ou à quelles règles il faut essayer de se référer pour pouvoir construire quelque chose qui tienne la route et qui permette aujourd'hui de construire une économie du partage. Et là, on est arrivé très vite sur des choses aussi assez simples. La première des règles, elle a été largement médiatisée, largement débattue, c'est la capacité à créer, sans pour autant faire d'ordonnance, des conditions de travail et des conditions d'existence des salariés qui soient conformes, finalement, à leur satisfaction personnelle, à leur bien-être, et à la capacité à ce type d'acteur économique de se développer. Parce qu'on a vite vu à travers les conflits, à travers des formes de précarité accélérées, dont je m'amusais en parlant d'Hubert, en disant ils sont rentrés par l'autogestion et ils sont sortis par la gestion de l'auto, mais qui sont quand même une réalité. Donc on voit qu'on a à créer, finalement, des nouvelles conditions de protection des individus. Et là aussi, très vite, on a, un, constaté un mouvement et deux, constaté le fait qu'il fallait aussi s'inscrire en rupture. Quand il y a eu les grandes mutations d'économique, du fordisme, du taylorisme, on a vu que les formes, finalement, de protection sociale qui se sont créées alors, collective bargaining, la protection sociale, la sécurité sociale plus tard, sont des formes qui étaient presque issues de la lecture sociale-démocrate ou marxiste de l'économie, c'est des formes de protection collective. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à travers ces microsystèmes, ces acteurs, ces métiers de plus en plus indépendants, de plus en plus intermittents, de plus en plus discontinus, il faut inventer des systèmes qui, sans pour autant mettre à bas la socialisation, la solidarité, sont des systèmes qui sont plus attachés à des parcours personnels, à des parcours individuels. On voit que les évolutions qui ont eu lieu aussi ces dernières années sur les droits, le portage des droits, le CPA, le compte personnel d'activité, des évolutions de plus en plus marquées qui renvoient à des protections personnelles, ont permis un certain nombre d'évolutions. Et c'est là que l'équation est très difficile à gérer. Parce que tomber dans une équation qui est hyper personnalisée, c'est tomber très vite dans une équation dont la raison économique devient le libéralisme classique, plus ou moins sauvage, plus ou moins régulé. Et donc, il faut trouver finalement quelque chose qui, entre l'intérêt collectif, l'intérêt général qui est cher à la social-démocratie, à des formes de gestion collective, qu'on opposait à l'intérêt particulier, l'intérêt personnel qui, lui, envoyait beaucoup plus au modèle classique, néoclassique de concurrence. Et c'est de se dire, et c'est là qu'on a fait intervenir y compris la racine de la réflexion qu'on avait, c'est comment, au milieu de ça, on construit de l'intérêt mutuel. C'est-à-dire comment on construit un intérêt qui, finalement, soit aussi bien attaché à la personne mais à la personne dans un collectif. Et ce collectif n'est plus un collectif classique de classe sociale, de CSP, etc. Il est un collectif de communauté. Donc, la régulation passe par cette capacité à créer des formes de protection sociale qui soient portées de manière beaucoup plus individuelle et qui renvoient à des formes d'intérêt mutuel plutôt qu'à une bagarre entre l'intérêt général et la protection sociale et la sécurité sociale classique et quelque chose qui serait, je dirais, plutôt dédiée au libéralisme sauvage. De la même manière, et ça, ça a été entrepris y compris de manière très, à la fois très pratique, très opérationnelle, il faut changer la façon de prendre en compte à la fois l'entrepreneur et l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a toujours été désignée, y compris dans sa façon la plus la plus originelle, comme un moment où une communauté de personnes se rassemble, personnes morales, ce qui est en soi une fiction, se rassemble autour d'un objectif commun. Mais l'entreprise telle qu'elle a vécu dans le temps a réduit cet objectif commun à la seule, au seul mobile du profit et au seul mobile du surplus du producteur, voire celui du consommateur, mais en tout cas, très peu celui des salariés. C'est comment on bascule là aussi sur des formes d'entreprise où à la fois le pouvoir, là aussi c'est une forme de partage différente, mais où l'entreprise finalement est créée de manière différente. Alors, comme je dis, de manière opérationnelle, on a essayé de trouver des substituts aux actions dans des modèles plus coopératifs ou collaboratifs. On a construit, en tout cas, on a commencé à construire une petite boîte à outils juridiques qui permet d'aller un peu plus vers cette qualification finalement d'une entreprise d'un nouveau type. Et puis, peut-être, ceci s'accompagne aussi de l'idée qu'il faut admettre que dans un système économique, on est une forme de biodiversité d'entreprise et d'entrepreneur. Il faut accepter qu'on n'est pas sur du mimétisme, que tout le monde n'a pas le même objectif et que dans un secteur d'activité, des acteurs peuvent être en concurrence sans nécessairement rechercher le même objectif. on peut être aujourd'hui en concurrence dans la distribution de produits alimentaires et d'un côté chercher à maximiser des circuits courts et de l'autre côté chercher à faire du pognon. Et puis, le dernier point qui est aujourd'hui, alors, aujourd'hui au sens presque de la date d'aujourd'hui, un point absolument déterminant, c'est que toutes ces évolutions ont bien évidemment été accélérées par la digitalisation du monde et que la digitalisation du monde a accéléré tout ce que les économistes considéraient comme les choses importantes, c'est les droits de propriété, l'information, le coût des transactions, tout ça s'accélère et est totalement transformé par le digital. Et le digital, aujourd'hui, il a finalement deux formes. Il a la forme de gens que vous avez dû croiser ici, entendre, etc. Et puis, il a la forme des gens qui sont en train d'essayer d'échapper à leurs amendes à Bruxelles, quelques milliards, pour abus de position dominante. Et là, on rentre dans quelque chose qui est plus difficile encore à réguler, qui est finalement la régulation des plateformes et la façon dont on peut définir des conditions de concurrence qui préservent justement ces écosystèmes micros versus des acteurs qui n'ont plus rien de micro puisqu'ils sont non seulement macro mais presque aujourd'hui, pour prendre un vieux langage du monde diplomatique, supranationaux. C'est-à-dire qu'ils sont en soi pratiquement où ils peuvent discuter avec des États, les célèbres GAFA et autres. Et en fait, ce qui fait leur force et ce qu'on oublie finalement, c'est ce qui fait leur force, ils ont anticipé un monde horizontal parce que finalement, plateforme, si on inverse les deux, c'est forme plate. Et la forme plate est finalement la forme horizontale. Et c'est ça qui fait la force de ces plateformes, c'est qu'elles ont anticipé ce basculement du vertical vers l'horizontale. Voilà, donc la première question, c'est est-ce qu'on est en turbulence d'une économie qui ne change pas ou en rupture ? Comme je vous dis, j'ai fait une réponse macroniste, on est en même temps dans les deux. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut réguler ? Il faut réguler un peu la façon dont tous les acteurs, salariés, entrepreneurs, entreprises, vivent. Enfin, dernier point, et je terminerai là-dessus, qu'est-ce qu'on a à partager ? On parle d'économie de l'argent, mais finalement, qu'est-ce qu'on partage ? Et c'est là le point essentiel. Si on considère qu'on continue à partager la même chose, c'est-à-dire grosso modo, soit des droits de propriété à travers de l'actionnariat et ce qu'on pourrait appeler une forme de capitalisme financier à l'ancienne, soit simplement le profit, on peut changer les modalités de partage du profit, on peut faire en sorte qu'il en revienne un peu plus aux salariés, un peu plus aux actionnaires, un peu plus aux managers, mais on reste finalement dans des formes qui existent de manière séculaire. Donc, quels sont les objectifs, les objets, les mobiles, finalement, aujourd'hui, d'action, aussi bien de l'individu que de l'entrepreneur que de la communauté, pour, effectivement, partager autre chose ? Et qu'est-ce qu'on peut partager de manière différente ? On voit vite qu'on peut partager d'abord un patrimoine. Quand on voit ce qui se passe sur Airbnb ou sur d'autres formes, ce qu'on veut partager, c'est un patrimoine, aussi de façon capitalistique ou non, mais ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on est en train de gérer finalement des trous de marché, très souvent, quand ce n'est pas industrialisé, quand ce n'est pas pris par des agences immobilières, mais qui sont finalement comment les gens créent leurs propres revenus. Donc, on partage un patrimoine. Deuxième aspect, on a toute une partie où on partage finalement des formes de production et de consommation. C'est la riche qui dit oui, c'est tous ceux qui sont dans les circuits courts, c'est les consommations responsables et c'est une façon de réguler les choses. On partage aussi, bien évidemment, à un moment donné, un intérêt, l'intérêt mutuel. L'intérêt mutuel, je vais être très rapide là-dessus parce que sinon, ça serait très long, mais je crois qu'on le retrouve dans la capacité à remettre du bien commun dans l'ensemble des systèmes et des écosystèmes. Dès le moment où on remet du bien commun, dès le moment où on remet quelque chose qui est un mobile, qui peut être celui des différentes parties, on recrée du collectif et de l'intérêt pour le partage. Et enfin, le dernier point qui n'est pas le moins intéressant, qui est un pont avec un autre sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui n'était pas vraiment un sujet facile par les temps électoraux, c'est qu'on peut partager aussi des revenus et donc ça signifie que dans l'économie du partage, quelle place il y a pour des formes de rémunération différentes et en particulier, on avait ouvert un sujet qui est traité dans le petit livre que je vous invite à lire qui doit être disponible ici et c'est en particulier le sujet du revenu universel comme une forme de rétribution spécifique aux acteurs de l'économie du partage. Voilà. Merci beaucoup, Robert. Applaudissements Sous-titrage ST' 501